Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour le chat. Alors on attend, parce qu'on est en direct sur aussi la médiathèque de Rion, donc on a des personnes qui sont en train d'arriver dans la salle. Donc c'est pour ça qu'on ne commence pas le live Twitch immédiatement. Bon. On commence peut-être ? On est parti. Allez, on est parti. Merci. Alors juste avant de commencer, nous aimerions, Clément et moi, remercier la médiathèque de Rion et toute son équipe, en particulier Olivier Serp et Johan Chalier, qui nous accueillent aujourd'hui et qui nous ont bien aidés pour la mise en place du stream et de la conférence en même temps. Donc merci à eux. Et nous voudrions aussi remercier personnellement et très chaleureusement Mariko Kotsenrister, en espérant que je n'ai pas trop écorché ton nom. Donc Mariko, c'est la médiatrice scientifique de l'université Clément-Auvergne qui m'a accompagnée tout le long de mon aventure de la fête de la science et l'aventure aussi science en bulle. J'ai pu, grâce à elle, faire de nombreuses interventions qu'elle a précautionneusement organisées pour moi. Alors je voudrais qu'on l'applaudisse quand même. Voilà. Bon, maintenant que c'est fait, je vais me présenter rapidement. Donc je m'appelle Kim Lefebvre. Je suis doctorante à l'université Clément-Auvergne. Je vais vous parler de ma recherche que vous pourrez retrouver dans le numéro de science en bulle de cette année qui s'intitule Réveil climatique. Donc pour ceux qui sont à la médiathèque, c'est la petite BD que vous voyez ici devant moi et sur la table là-bas. Vous pourrez repartir avec un exemplaire après la conférence sans problème. Alors science en bulle, c'est un projet du ministère de l'anciennement supérieur et de la recherche. Et c'est une petite bande dessinée qui est distribuée gratuitement pour tout achat de livres de science lors de la fête de la science dans les librairies partenaires. Et l'objectif de science en bulle, c'est de rendre accessible au grand public des travaux de doctorant en les vulgarisant sous forme de BD. Ainsi, chaque année, dix doctorants sont sélectionnés pour présenter leur thèse autour d'une thématique. Et pour 2022, c'est le dérèglement climatique qui est mis à l'honneur grâce au travail conjoint de l'éditrice Nathalie Brousse et de l'illustratrice Héloïse Chauchois. J'ai eu la chance d'être retenue pour ce volume et je vais donc vous expliquer aujourd'hui ma recherche qui allie la littérature, les jeux vidéo et les enjeux de l'anthropocène dont le principal enjeu est bien évidemment le dérèglement climatique. Aujourd'hui, vous allez expérimenter le travail de recherche que je mène en tant que doctorante qui étudie les jeux vidéo comme des objets culturels à part entière. Pour moi, chaque jeu vidéo est une œuvre d'art qu'il convient d'étudier pour elle-même afin d'en dégager ses spécificités. Pour cette plongée au cœur des Game Studies sous l'angle de la littérature et de la musicologie, nous allons jouer à Death Stranding à la manière d'un let's play, mais nous allons essayer d'enrichir cette session avec des approches universitaires. Et parce qu'un jeu vidéo est une construction multimodale alliant la vue, le geste et l'ouïe, les approches multidisciplinaires sont capitales et pour aborder ce type de support. Cette conférence jouée sera donc co-animée par l'historien et musicologue Clément Plé que voici. Donc il est doctorant en histoire de l'art à l'université Clermont-Auvergne. Il est rattaché au Centre d'histoire, espace et culture. Il étudie la place et le rôle des traditions des communautés maritimes de Bretagne, comme la musique, la chanson et la danse, dans un contexte révolutionnaire. Du coup, il centre sa recherche sur la Révolution française qui était d'ailleurs, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, une période de crise majeure dans l'histoire de notre pays. Son approche acoustique et musicologique permettra d'éclairer les expériences sonores que nous allons vivre au cours de notre plongée dans Death Stranding. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions ? Non ? Bon, le chat, il y aura un petit délai. N'hésitez pas dans le chat aussi à poser vos questions. Oui. Alors rapidement, Death Stranding, qu'est-ce que c'est ? Parce que là, vous ne voyez pas grand-chose, on est sur le menu pause. Alors Death Stranding, c'est un jeu vidéo d'origine japonaise qui est à la base destiné à une distribution de masse, donc à l'international. Donc, même si ses origines ont profondément marqué l'identité du jeu, on va le voir au cours de toute cette conférence, nous devons tous garder en tête aussi que Death Stranding a aussi été pensé en fonction du très féroce marché globalisé des jeux vidéo. On a des acteurs de toute origine qui sont reconnus sur la scène internationale. Je pense à Norman Reedus, un des acteurs de The Walking Dead, oui, c'est ça, Mads Mikkelsen et Léa Seydoux, le compositeur de la bande originale du jeu, Ludwig Forsell, est suédois, et il s'est d'ailleurs employé à user de techniques compositionnelles occidentales. Bon, maintenant, on a en tête que c'est un jeu quand même qui est japonais, mais pas que. Ensuite, là, on va vous présenter le jeu, la let's play, on va sélectionner des scènes, notamment au début, mais il y a quand même une sélection, donc je vais quand même résumer rapidement l'univers du jeu parce que sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, Death Stranding met en scène un monde ravagé par des catastrophes. On a une référence explicite aux Etats-Unis d'Amérique qu'on peut d'ailleurs apercevoir, je ne sais pas si on le verra très bien, mais sachez que la carte de l'espace de jeu redessine parfaitement les frontières que nous connaissons de ce pays, donc on peut dire que ce jeu vidéo, il s'inspire de notre réel. Il va hypothétiser et interroger la fin de notre monde au moyen de son univers et du récit qui s'y déploie. Et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que le monde que l'on connaît s'est effondré ? En fait, en cherchant une nouvelle forme d'énergie, le gouvernement américain a fait la découverte de la grève. Alors, la grève, comme le bord de mer, c'est un monde de l'entre-deux dans l'univers de Death Stranding. C'est un passage qui relie les vivants et les morts dans lequel existe un composé absolument extraordinaire qui s'appelle le chiralium. Cette molécule permet aux politiques et aux scientifiques de Death Stranding d'exploiter une nouvelle énergie, donc l'énergie chiral pour chiralium. Mais le problème, c'est qu'ils se sont dit qu'on va exploiter cette énergie. Ils ont ouvert un passage vers ce monde de façon définitive et ils ont rompu l'équilibre entre le monde des vivants et le monde des morts. Et ça pose problème parce que les âmes des morts ne parviennent pas forcément à passer du monde des vivants vers celui des morts et celui des morts contamine celui des vivants. Donc, vous vous doutez bien que ça va poser problème et c'est ce que l'on va observer tout à l'heure. Donc, cet événement, c'est l'événement Death Stranding, donc au sens littéral, l'échoige de la mort dans notre monde. Et cet événement a porté avec lui des catastrophes qui ont précipité la vie au bord de l'extinction. Donc, c'est pourquoi je disais que c'était notre monde, la fin de notre monde est hypothétisée dans ce... Il y a une chaise là où vous pouvez en prendre une. Ce jeu hypothétise la fin de notre monde. Avec l'événement Death Stranding, l'habitabilité de la planète Terre est particulièrement menacée. Les derniers survivants de l'humanité sont disséminés dans quelques villes qui ne peuvent pas communiquer entre elles et autour de ces villes-refuges, seules subsistent la dévastation ou une impression de néant. Et ça, on va y revenir parce que c'est ce qui constitue l'essentiel de notre communication aujourd'hui. Alors, dans cet environnement, rien de parcours s'éternue si ce n'est quelques dernières espèces animales et surtout ce que l'on appelle des porteurs. Je veux bien que tu montres ça à ce moment-là. Alors, ils assument la livraison de produits de première nécessité comme des vivres et des médicaments entre les différentes villes disséminées sur le territoire nord-américain. Le joueur, donc là, qui est représenté par... Enfin, qui est notre joueur aujourd'hui, est Clément Plé. Alors, le joueur, il va incarner un porteur, donc, qui s'appelle d'ailleurs Sam Porter Bridges, dont la mission principale est de reconnecter les bastions de l'humanité entre eux pour réunifier l'espèce humaine et ainsi lutter contre l'extinction. Il doit faire face à un monde hostile et aux catastrophes que le Death Stranding a apportées. Donc ça, c'est le lore, ce qu'on appelle le lore, donc vraiment l'univers dans ses grandes villes. Est-ce qu'on a des questions à ce stade ? Non ? On va poursuivre pour que vous soyez déjà un peu plus... pour que vous compreniez un peu plus ce qu'il se passe. Alors, avant de commencer la première séquence de jeu, je voulais vous parler avant tout, comme je vous ai dit tout à l'heure, que ce jeu vidéo est japonais. Ce jeu vidéo va répliquer notre monde et hypothétiser sa fin. Et pour ce faire, il va s'inspirer des catastrophes que nous avons connues jusqu'à présent. Et pour vous montrer que cette inspiration, on ne la sort pas de nulle part, je vais vous parler dans un premier temps de la représentation sociale du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. Alors, les victimes d'Hiroshima, ils ont construit une appellation pour l'explosion de Little Boy, donc la bombe qui a été larguée au-dessus d'Hiroshima le 6 août 1945. Ils ont construit une appellation selon leur perception sensorielle. Elle est désignée par le terme « picadone » qui qualifie à la fois l'éclair fulgurant, donc le pica, et la détonation assourdissante, le don. Alors, on a plusieurs témoignages qui montrent que ça s'est vraiment ancré dans la mémoire culturelle du Japon. Par exemple, il y a eu un excellent documentaire sur Arte qui a été réalisé par Van Bick où il y a des témoins, justement, qui déclarent, par exemple, « on a vu une lumière aveuglante » Donc là, à ce moment-là, il dit « pica » en langue originale, puisqu'il témoigne en japonais. « On a vu une lumière aveuglante entrée par la fenêtre. C'était un flash d'une blancheur incroyable. Je me suis dit qu'il y avait dû avoir un accident et j'ai perdu conscience. » Un autre, il témoigne aussi, il va dire « En japonais, il y a un mot, yakurai, qui signifie « sans coup de tonnerre ». Ça décrit parfaitement le bruit que j'ai entendu. Ça a vibré et résonné au plus profond de mon cerveau. » Donc on a là deux témoignages qui montrent bien qu'il y a d'abord une perception sensorielle de l'événement pour signaler vraiment qu'il y a eu un flash et après, il y a eu une énorme détonation. Alors, c'est à nuancer, notamment chez certains écrivains qui ont dit qu'ils avaient surtout vu seulement le flash. Ils n'avaient pas entendu le don. Et ça, c'est pour ceux qui étaient surtout à l'intérieur de la ville. Ils disent « Moi, j'ai vu une lumière aveuglante. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'avec les autres survivants, on appelait ça le pica. Que le pica, pas pica donne. » Donc on a cette notion de flash concernant l'explosion. Je vais vous garder bien ça en tête parce que vous allez comprendre pourquoi j'y viens. Ensuite, les survivants vont dire « Oui, mais j'ai vu un flash. » Et après, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus aucun son. On a des témoignages littéraires qui vont justement décrire qu'ils voyaient les survivants marcher, ils avaient la peau qui pendait, il y avait le feu partout. Et la chose qui m'a le plus choquée, ça, c'est ce qu'ils disent, c'est qu'ils avançaient sans silence, sans cri, sans pleurs. Donc on a une représentation de la catastrophe d'Hiroshima qui est caractérisée par un flash, du silence et parfois un boom, suivant où on était. Est-ce que c'est compris ? Est-ce qu'il y a des questions à ce stade ? Non ? À ce moment-là, on va vous montrer une des cinématiques introductives du jeu. Et au passage, Clément va vous faire aussi une analyse sonore pour que vous puissiez un peu comprendre ce que je viens de vous raconter et les liens qu'on peut faire avec les représentations sociales de la catastrophe. Avant de lancer la vidéo, il faut aussi préciser que Death Stranding met en scène un monde dans lequel beaucoup de choses sont ravagées et détruites, notamment par une hybrise de l'être humain. C'est-à-dire que par sa volonté à capturer, à exploiter les ressources de nos environnements, l'être humain a totalement ravagé son milieu. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir justement dans cette analyse sonore, la manière dont on a une mise en scène du ravage de l'être humain sur son milieu. Oui. Et d'ailleurs, cette notion de l'homme qui fait n'importe quoi et qui amène le monde au bord comme ça d'un éventuel effondrement, c'est les enjeux qu'on entend tout le temps actuellement vis-à-vis des crises climatiques, etc. Notre activité humaine, maintenant, elle a un impact sur la biosphère de notre planète, sur le système géologique aussi. Donc, gardez bien ça en tête. la responsabilité de l'homme dans la destruction de son habitat parce que ça va être quelque chose que vous allez comprendre en voyant la cinématique. J'envoie ? Ouais. Alors, je ne sais pas comment on lance déjà sur le stream. Je crois qu'il faut, tu sais, sélectionner... Attendez, excusez-moi. Ben non. Attends, je sais que je n'utilise pas l'abonnement. enlever la capture vidéo. Non, normalement, c'est censé se lancer tout seul. Oh, ben, on a le premier bug. Super. Si tu enlèves l'œil. Ben non, tu vois. Premier bug. Super sympa. Excusez-nous. Ben non, tu vois, normalement, je cliquez là, ça va lancer. Parce qu'on ne peut pas... En fait, on ne peut pas envoyer ce que vous voyez là et en même temps sur le live. Non, en fait, là, c'est une scène sélectionnée. Ah, la voilà. Ok, je ne peux plus la lance-pour. Alors, on est en avance. Vous entendez ? N'hésitez pas très bien. Là, on a commencé à voir déjà des sons dans le registre grave ou des extrêmes basses qui signifient un danger qui approche. Donc là, cette cinématique, on doit aller incinérer un cadavre qui est porteur du chéralium et qui peut contaminer les autres vivants. Donc, je vous invite un peu à regarder cette esthétique qui a été construite autour de ce cadavre qui est en danger. donc, il est impacté comme ça dans un petit peu serré. On doit l'amener à l'extérieur de la ville pour éviter qu'il soit contaminé. Et ça, en fait, ça peut aussi faire écho à cette histoire qu'on a, à ces témoignages qu'on a, notamment lors des épisodes de peste. Voilà, donc on a le danger pandémique qui se représenterait à ce moment-là du jeu. Allez, on y va ! On a une ambiance sonore qui va commencer à être construite. On va rester dans cette ambiance de nappe avec très peu de sens dans un temps lisse qui va nous obliger à nous concentrer sur ce qui se passe sur nous. Je vous invite à écouter un peu ce que va dire le personnage parce qu'il a fait un coup à notre réel. Le monde était tellement différent quand j'étais gamin. L'Amérique, c'était un pays où on pouvait tous aller où ça nous chantait sans se poser de questions. Le monde était tellement différent quand j'étais gamin. Pas besoin. Il y avait des autoroutes, les avions aussi. C'était même possible d'aller dans d'autres pays. Il y avait pas de messagers. Pas besoin. Il y avait des autoroutes, les avions aussi. C'est difficile à croire. C'était même possible d'aller dans d'autres pays. Mais bon, ça se voit bien que le Death Stranding a absolument tout dévasté. C'est l'intérêt à la disparition. Mais bon, ça se voit bien qu'il y a eu l'immense chance de survivre, ils se sont faits avoir par les précipitations. Vise à une confusion entre le réel et sur le disparaît. C'est alors que le monde des vivants s'est intimement mêlé à ceux qui sont des morts. Et ces horreurs de la grève à partir de ce moment, les gens ont commencé à se planquer dans les villes et les messagers comme vous, ça, pour rafler tous les honneurs. À partir de ce moment, les gens ont commencé à se planquer dans les villes et les messagers comme vous, ça, pour rafler tous les honneurs. 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 Un arc-en-ciel. C'est dangereux de l'environnement. Hé, il est encore loin l'incinérateur. Un arc-en-ciel transformé. Fais chier. Il va falloir qu'on passe entre les échouets. Hé, encore loin l'incinérateur. Les honneurs. Fais chier. Il va falloir qu'on passe entre les échouets. Je ne trouve plus l'immunatif. Je ne trouve plus l'immunatif. Je ne trouve plus l'immunatif. Il va falloir qu'on passe. Est-ce que c'est la technique que vous devriez refiller la salvateur ? Il ne marche plus vite, c'est pas possible. Il ne marche plus vite, c'est pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une voiture qui se meurt, c'est femme. On en reparlera de cet événement, c'est juste que là si on va trouver à ça en même temps ça va être... avec une absence de musique au sens compositionnel du terme. On n'a vraiment que du bruit, que de la nappe. Il y a un sonore dans les basses qui se superpose et qui annule le temps. On n'est pas vraiment dans le présent là. On est comme dans un espace temps, vous voyez il y a un espèce de brouillard. Alors le brouillard c'est utilisé notamment en fantastique ou en science fiction pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on n'est plus dans un espace temps qui est le nôtre. Et je crois que le son vient renforcer cette ambiance. Descends toujours très industriel avec un cœur qui se fait très lointain. Renforcement des basses, l'impression d'être sur un navire perdu en mer. avec un petit battement qui se fait dans l'extrême grave une nouvelle fois. Je matérialise le battement du cœur avec Lodadray qui est en train de s'activer aussi. Et qui seront les seuls motifs qui représentent la présence de là. J'arrive pas de décrocher de là. Merde ! Sam ! Merde ! Sam ! Donc là l'homme fait silence parce que le danger arrive. Peut-être que la présence sonore de l'homme n'est plus la bienvenue dans un environnement qui l'a désopposé. Vous remarquez que le monstre, on ne le voit pas, mais il laisse sa marque sur le sol et c'est l'empreinte palmaire d'un être humain. Ils sont un musculaire, toujours et en forme. Très bizarre, très extraterrestre. La nature, qui se matérialise avec deux nattes de gré du tonnerre. Et toujours ces nattes de basses qui arrivent. Donc regardez bien, là le plan va se nécroser, c'est-à-dire qu'il va devenir un agent dangereux pour l'homme. Et vous montrez la colorimétrie qu'on est sur du noir, à la manière vraiment de la peste du noir qu'on a connu sur le territoire européen. Une marée noire aussi. Il faut penser au pétrole que l'homme a déversé dans les milieux marins. Il y a une relation à la liquidité qui est très particulière. On voit que pour l'homme, il y a une relation à la liquidité qui est très particulière. Et quand il se fait prendre, il est en train de se noyer dans ce noir, dans cette marée noire. Le niveau de l'eau va probablement monter. On invite à bien regarder la scène. Un jeu de crescendo entre pianissimo et quantissimo pour amener la danse. Alors ce personnage-là, on entendra peut-être pas le temps. Une bébé plus tard peut-être. Vous voyez le niveau de l'eau, il monte. On a cette sensation vraiment de se faire prendre par l'eau. Et là, on a, pareil, une autre petite crise qu'on connaît bien dans le dérèglement climatique, qui est l'inondation. L'inondation, oui. J'ai eu l'inondation, on peut pas attendre, pas attention. Parce qu'il est arrivé un moment où le suspension... Un ajustatif. Un ajustatif. Un ajustatif. Avec des sons synthétisés, qui développent une certaine forme de technologie. Et quelle technologie on va y avoir ? Des outils. Un ajustatif. Donc ça, ce que vous êtes en train d'apercevoir, c'est ce qu'on appelle dans le jeu un échoué. C'est un monstre venu de la grève, qui a contaminé le monde des gens. Et qui là va consommer un vivant. Donc là on a coupé une scène pour l'intérêt de la communication, donc le héros revient à lui, écoutez bien. La ville qu'on a quitté tout à l'heure et tout ce qu'il y a autour, je vais laisser finir. Donc là, celle-ci sera la dernière. Là, clairement, on a donc la ville qu'on a quittée tout à l'heure et ses environs qui viennent d'être ravagés par une énorme détonation en flash-boom. Donc je pense qu'on peut clairement, sachant que le jeu, et je le rappelle, est d'origine japonaise, la ville a été éradiquée, il y a l'empreuve de l'homme comme étant le responsable de cette catastrophe. Et donc moi, je pense qu'on peut clairement lire une réécriture des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Il y a eu toute une composante à la fois visuelle et sonore qui rappelle aussi l'expérience qu'ont vécu les survivants et qui nous ont donné dans leurs témoignages littéraires et même en personne dans l'ordre d'interview. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non, non, c'est très bien, continue. Voilà. On a d'ailleurs, si on prête l'oreille une seconde fois, je relance la vidéo. Je relance aussi pour son stream. Sur la fin, vraiment sur la fin. Là ? Oui, vas-y. Je ne sais pas si elle est lancée, là. Sur le petit... Hum, sympa. On a sur la fin le souffle de la détonation qui finit en traînée et qui est vraiment sans un bruit. On a vraiment juste le souffle. Aucune personne ne crie, aucune personne ne se plaint. Il n'y a plus rien, si ce n'est, on peut le voir à l'image des traînées de chiralium qui représentent quoi ? Qui représentent peut-être des êtres humains qui étaient présents et qui, finalement, ont été totalement soufflés par l'explosion. Donc, on a effectivement, par le son, la mise en exergue d'un événement historique qui s'est passé au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. On passe à la phase de gameplay ? On passe à la phase de gameplay. Allez. Là, parce que là, c'était une scène choisie. Maintenant, on part sur le jeu. On a avancé un petit peu. Il y a eu quelques petits didacticiels, mais on s'est dit que ça allait être un petit peu long, etc. Bon. Là, on est à ce qu'on appelle la capitale relais dans le jeu. Donc, c'est une des dernières capitales encore, entre guillemets, opérationnelles, plus ou moins. Je vous invite à regarder un peu comment le design du lieu a été fait. Donc, on a les tours, les immeubles qui représentent, finalement, la verticalité urbaine qu'on a l'habitude de voir. Elles sont détruites. Elles ont les pieds dans l'eau, comme après un tsunami ou après une montée des eaux ou après une inondation. Et surtout, ce que je voudrais que vous regardiez, c'est le bouclier de béton qui a été dressé sur le reste de la ville. Et ça, on peut encore une fois y lire des représentations sociales de l'anthropocène et des crises climatiques. Parce qu'en fait, au Japon, le 11 mars 2011, il y a eu un séisme de magnitude 9,1 qui s'est déclenché à l'est du Japon, qui a entraîné un tsunami qui, à certains endroits, a atteint, je crois, un peu plus de 30 mètres et qui a complètement dévasté la côtesse du Japon, ayant entraîné l'accident de Fukushima Daiichi. Pour ceux à qui ça parle, c'était la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Il y a eu un autre accident nucléaire, mais comme les réacteurs n'ont pas explosé, on a tendance à moins y penser, mais elle a failli. La réaction du gouvernement japonais à la suite du 11 mars 2011 a été de construire des digues encore plus hautes qui coupent les Japonais de la mer. Donc là, c'est typiquement ce qui se passe. Là, ils nous représentent vraiment la ville qui est complètement emmurée pour se protéger des dangers extérieurs, des dangers du milieu. Et là, nous, dans notre cas, c'est les dangers de la mer, les dangers de tsunamis, de tempêtes et d'inondations. Et dans le jeu, ici, c'est les dangers de la grève. Une première dichotomie va être opérée, en fait, d'ailleurs, entre ces deux milieux-là. On a d'un côté, ce qui me vient de rappeler, une séparation entre la culture qui est représentée par l'être humain derrière la digue et la nature qui a finalement repris ses droits. D'un point de vue sonore, ça va être matérialisé assez spécifiquement. On va se balader quand il s'agit d'humanité, soit à travers ces bunkers où on va chercher des matériaux à transporter, soit à travers des routes et des infrastructures que nous, en tant que joueurs, dans un monde qui a été totalement annihilé, devons reconstruire. Alors, d'un point de vue sonore, ça va se matérialiser par une forme de standardisation du son. C'est-à-dire que quand on est dans ces milieux urbains, on a un son qui est sourd et qui est quasiment tout le temps le même, c'est-à-dire celui du bas sur le béton, tout le temps la même chose, et celui de la combinaison de notre croix draconniste qui va effectuer des bruits de torsion, qui tombe des bruits qui sont issus des mouvements du joueur. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? On a une mise en exergue d'un monument ici, Kim. Oui. Alors nous, on s'est dit que ça faisait penser à Wall Street. Ensuite, je vous montre rapidement. Quand même, hein ? Voilà. Donc on a, certes, c'est un bâtiment qui est identifiable. Donc je pense aussi pour ça que dans le jeu, il n'est pas détruit. Enfin, il est moins détruit, dirons-nous. Regardez, c'est quand même assez fléant. Tout autour et assez, notamment sur la droite, vous voyez que c'est complètement été éradiqué. Mais ce bâtiment-ci, qui nous rappelle notre économie, notre économie qui, je le rappelle, engendre un problème d'activité humaine sur notre planète et donc les crises anthroponiques, dont le dérèglement climatique. Donc là, ça fait écho quand même à notre économie, dans le jeu, quoi. Il y a vraiment... On est dans la capitale relais. Oui, on a une évocation, clairement, du modèle américain ici, du modèle néolibéral, ultra-capitaliste, qui a amené la... qui a amené les crises que nous vivons aujourd'hui et qui nous mènent potentiellement à la 6e extinction de masse. Le jeu nous propose aussi, à travers le son, une aventure de reconnexion. Parce que c'est vrai qu'avec le modèle dominant néolibéral dans lequel nous nous trouvons, on a eu souvent tendance à se déconnecter de notre propre environnement en nous disant que l'environnement qui nous est donné à parcourir était facile d'accès par des infrastructures qui balayent l'environnement, avec un étalement urbain qui, finalement, aplanit tous les reliefs qui nous créent des frontières. Finalement, dans Death Stranding, on va surtout faire l'expérience par l'environnement de notre petitesse en tant qu'être humain et de notre nécessité de l'écouter et surtout de s'y reconnecter. Alors, la reconnexion, elle va se faire sur plusieurs strates dans Death Stranding. La première, je vous le disais au début, voilà, le héros, il va reconnecter les bastions des différentes petites villes où il y a des survivants, il va les reconnecter entre eux pour justement sauver l'humanité de l'extinction. Là, on va avoir une reconnexion qui va... Pendant la séquence qui va suivre, on va avoir une reconnexion déjà à nous-mêmes, à notre corps en tant que vivant. Parce qu'avec la modernité, on a un peu oublié ce que c'était d'avoir un corps de vivant pour nous. Voilà, c'est un peu comme un avatar, en fait. On se déplace en endroit A, en endroit B. On n'a plus trop tendance à le sentir, son corps. À sentir... On se déplace parce qu'il faut aller au travail, parce qu'il faut... C'est vraiment devenu comme un instrument de mobilité, un peu. C'est quelque chose que dénonce quand même pas mal un philosophe que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup dans ma recherche qui s'appelle Baptiste Morisot, qui explique qu'on perd une sensibilité au vivant. On ne sait plus, par exemple, écouter tous les enjeux qui se jouent quand, par exemple, des oiseaux chantent. Ce n'est pas que des oiseaux qui chantent. Il y a toute une démarche de reproduction, toute une démarche de conquête de son territoire pour les oiseaux. Nous, on ne sait plus ça. Parce qu'on a perdu cette sensibilité au vivant à la fois pour le vivant autre que nous, mais aussi pour envers nous. Donc, le jeu, là, il va nous montrer qu'un corps, ce n'est pas seulement un avatar qu'on déplace dans notre environnement, c'est un corps avec sa sensorialité. Et le jeu va utiliser l'avatar et son corps pour nous montrer qu'on peut... qu'il y a... que ce n'est pas juste un corps vidéoludique, comme nous, ce serait un corps de chair à déplacer dans l'environnement. C'est matérialisé dans le jeu assez spécifiquement. On incarne du coup Sam Porter Bridges, qui est l'avatar ici, et dont ses tâches sont d'effectuer des livraisons d'un point A à un point B pour reconnecter son environnement. Ces livraisons-là vont avoir un poids. C'est-à-dire que chaque item que je dois livrer d'un point A à un point B a une incidence sur ma capacité de transport. Vous voyez, 20 kilos, 4 sur 120 kilos. Et le fait de porter ces kilos sur mon dos va engendrer un effort qui est matérialisé dans le jeu par des sons, déjà. L'avatar court beaucoup moins rapidement et donc a un impact sonore sur son environnement qui est plus fort en fonction de sa charge portée. Et aussi sur l'énergie même de l'avatar. C'est-à-dire que je vais être contraint, moi, en tant que joueur, en contrôlant Sam Porter Bridges à des actions qui vont être... à une liberté d'action qui va être amoindrie. Parce que je porte du poids et du coup, la facilité de déplacement se fait moindre car je dois faire attention à la charge que je porte. Ça, ça permet vraiment de prendre conscience de la tâche que nous, en tant que joueur, on a à accomplir et nous permet vraiment de penser l'avatar comme étant non pas juste un jouet mais une entité sensible qui pourrait être apparentée à ce que font les livreurs Amazon, les livreurs Benbro, les livreurs Uber Eats. Et c'est... On a ici aussi une critique du modèle économique qui nous a potentiellement conduit à ce monde dévasté qu'on voit ici. Monde dévasté qui se représente à nous d'ailleurs de façon très singulière. C'est plus facile que ce que vous croyez. Comment tu pourrais le décrire, ce monde dévasté ? D'abord, je voudrais rebondir avant de passer sur le monde dévasté. Justement, Clément, vous parlez des livreurs, Amazon, etc. Il faut savoir que les créateurs du jeu, ça fait partie de leur ligne artistique de dire, maintenant, à notre époque, on a l'impression qu'on se fait livrer en cliquant une fois et le lendemain, ça arrive chez nous comme par magie dans notre boîte aux lettres. Et là, le jeu, il va rappeler un peu aux usagers que non, en fait, un colis va passer de main en main. Il va nécessiter du travail, du labeur avant d'arriver chez nous. Donc c'est aussi une façon... Le jeu, c'est un jeu qui nous apprend à quel point c'est éreintant, la livraison. Ça, c'est pour ce que tu disais sur Uber Eats. Je peux peut-être d'ailleurs continuer. Par exemple, là, ici, on a un cours d'eau et c'est vrai que le cours d'eau, sans infrastructure, va être difficilement traversable. On va devoir créer une infrastructure qui va nous permettre de pouvoir arriver plus aisément à notre point de livraison. Et du coup, là, le jeu nous fait prendre conscience de notre impact que nous pouvons avoir en tant qu'être humain sur notre environnement pour faciliter nos activités, notamment de l'activité ici marchande qui est celle de la livraison. Est-ce que tu peux repasser dans l'eau ? Oui, bien sûr. Il faudrait que vous regardiez. Regardez, là, il court de façon assez fluide. Là, quand il va passer dans l'eau, l'avatar, il va un petit peu plus galérer à avancer. On sent la résistance de l'eau dans ses membres quand on l'observe et aussi dans la manette. Il y a des vibrations dans la manette qui induisent une prise en contact physique. Voilà. Et puis là, vous ne le voyez pas, mais Clément est en train d'équilibrer l'avatar pour ne pas qu'il trébuche dans l'eau. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans tous les jeux d'exploration. Cette relation à la liquidité qui peut être difficilement franchissable, etc. C'est vraiment une volonté dans le game design du jeu de faire en sorte que l'environnement va être difficile à parcourir. D'ailleurs, en parlant d'environnement de jeu, Clément, je vais te demander de faire un petit plan. Je voudrais que vous notiez qu'au-delà du relief, on a... C'est fatiguant à regarder. C'est fatiguant à regarder parce qu'il galère ou parce que c'est embêtant de nous écouter parler, l'ablou ? Non. Non. Alors, je disais, l'environnement de jeu, vous voyez, malgré le relief rocailleux, on n'a pas de verticalité. Donc, on n'a pas d'arbres. On n'a pas de fleurs. Et ça, c'est important parce que le monde a été dévasté. Il a été remis à zéro. Et tout ce qu'on voit par terre, là, ce sont des mousses, c'est de l'herbe. Et parfois, on a quelques fougères. Là, par exemple, je pense qu'on a des espèces de roseaux. Et ce sont des formes de vie végétales qui sont connues pour repeupler, en fait, un environnement qui vient d'être détruit. C'est des variétés opportunistes, en fait. Les arbres et les fleurs viennent beaucoup plus tard dans la chaîne du vivant parce qu'elles induisent des pactes évolutifs. Et là, on ne les a plus parce qu'on a tout éradiqué, donc ils ne sont plus là. Tout est à refaire. Même la vie, en fait, même les règnes, la faune, la flore, tout doit être refait parce que l'homme a tout ravagé. Voilà, on est contraints continuellement à jongler avec son environnement. Alors, la verticalité, on n'en a pas par les espèces de flore, mais on en a au niveau de la géologie. Vous voyez que c'est très escarpé. Et encore une fois, ce terrain accidenté va nous obliger, en tant que joueur, à prendre conscience de notre environnement et de nos capacités à pouvoir s'en adapter. Pour ça, on a différents outils, notamment des échelles ici, qui vont nous permettre de créer des ponts de fortune. si j'y arrive, être au point de vue de l'échelle. Pour pouvoir, justement, passer dans l'eau. Passer dans l'eau. C'est raté. Voilà. D'un point de vue sonore, cette reconnexion avec son environnement, elle se matérialise par du vide. On n'a pas de musique. C'est assez rare dans les jeux vidéo. On a souvent une trame musicale qui accompagne. Ici, on n'a rien du tout. Si ce n'est les pas du porteur sur son environnement, qui sont, encore une fois, dans la veine d'un ultra-réalisme, d'un hyper-réalisme qui vise vraiment à s'identifier et à se projeter dans ce monde apocalyptique. Mais sinon, rien du tout. Le son de l'eau, qui coule, le vent au loin, dans une trame lisse en basse, mais c'est absolument tout ce qu'on a. Donc, on a vraiment l'impression ici d'être seul au monde, déjà, et surtout, on est contraint d'écouter la nature et l'environnement qui se déploie. ici, on a quelque chose d'intéressant en termes de son. Finalement, le son qui se matérialise à nous et qui fait état de l'humanité, c'est un son technique. ce n'est pas le son d'un être humain en tant que tel, ce n'est pas le son d'une voix qui viendrait s'imposer à nous par une discussion, mais c'est ce que les autres joueurs, puisqu'on est sur une forme de jeu de multijoueur insachrone, on est grosso modo seul à vivre l'expérience, mais des joueurs qui jouent en même temps que nous peuvent poser des structures comme ce casier et pour nous aider dans notre quête. Le casier, tu le prends ? Les chânes plutôt ? Non, non, le casier, c'est un joueur qui peut le poser. Et finalement, la matérialisation de la présence humaine se fait par un son technique. Je vais revenir, on va encore l'écouter. Alors, il descend, donc un bruit technologique et le retour d'un être humain finalement qui est présenté ici sous la forme d'une machine et de son utilité. Son utilité qui est matérialisée et on peut lui signifier par des likes. Donc là, je peux lui mettre plein de likes pour lui dire merci, tu m'as bien aidé dans ma quête, tu as été utile à la reconstruction de l'humanité et de la civilisation. Donc on se déploie encore dans un environnement très vide, très désertique, il y a strictement rien du tout si ce n'est ces petites pièces qui ont été déposées par d'autres joueurs. Vous noterez qu'il n'y a pas d'animaux, comme il n'y a pas d'arbres, qu'on n'a pas le bruit dans des arbres et qu'on n'a pas ce retour sonnant, je suis visuel, mais sonnant de la nature qui serait là. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans les récits de catastrophes. Je vous parlais tout à l'heure d'après Hiroshima, cette sensation de silence profond qui avaient ressenti les témoins et les survivants. Mais c'est aussi des choses qui ont été observées par les survivants de la triple catastrophe du 11 mars 2011. Donc, triple catastrophe, je rappelle, le séisme, le tsunami et la catastrophe nucléaire. Et je vais essayer de vous retrouver des témoignages concernant ce silence qui a été ressenti. on a un auteur, Mickaël Ferrier, professeur à l'université Tokyo qui a écrit un livre justement sur le silence, enfin, sur la catastrophe de Fukushima et il fait souvent état du silence. Alors, attendez, parce que c'est un peu long. Silence qui est présent ici, qui d'ailleurs, quand on est en phase statique, n'est pas du tout brisé par Sam, si ce n'est là, vous voyez, il a dit, on y va. Donc, à travers ce dépeuplement de l'environnement, il n'y a plus d'humanité, le joueur, l'avatar, est obligé de s'auto-matérialiser. On y va. Est-ce que ça va à Sam ? Il va y avoir des messages qui lui sont directement adressés afin de se motiver dans sa quête et surtout afin de ne pas être seul. Et d'ailleurs, j'ai la description très belle, vous allez voir, de Mickaël Ferrier concernant le vent. Je ne sais pas si vous entendez le vent. Je m'épose, je suis sur un échoué. Tu es sur un échoué. Alors, pour le vent, justement, le son n'était peut-être pas assez fort, à la fois pour ceux qui sont en stream et ceux qui sont dans la salle. On l'avait un petit peu, quand on voyait le cratère, il y avait une espèce de note un peu étrange dans les basses qui passaient. Et là, on l'a aussi, mais comme on veut éviter les larcènes, on ne peut pas monter le son très fort. Mais ce que va décrire Mickaël Ferrier pour caractériser ce qu'il entend dans les zones dévastées par le séisme et le tsunami à l'est du Japon, c'est typiquement ce qu'on entend ici et c'est un très beau parallèle à faire. Une note unique, un peu sinistre, monotone, stridente, semble planer sur cette éternité de tourbe. En prêtant l'oreille, on entend une rumeur sourde. Le son n'a plus aucune richesse ni variété. C'est un bruit stupéfiant, sans relief, plat et froid. C'est le vent, l'air qui n'est plus arrêté par rien, qui ne trouve plus son chemin, ni bloc, ni angle. Cela fait un drôle de chouintement, un bourdonnement, le glissement d'un souffle sans fin sur la terre sans forme, le bruit muet des choses qui ne sont plus. Et c'est vrai que c'est ce que disait tout à l'heure Clément, il vous parlait à la fois dans la ville mais aussi dehors de ces sons qui sont plats, qui sont unifiés. Je te laisse prendre. Le son est dépossédé de toutes les forces qu'il animait. On est vraiment, et là on est sur ce que Max Weber traitait dans l'esprit protestant du capitalisme, sur un désenchantement du monde. Le monde n'a absolument plus aucune vitalité. On est sur quelque chose de totalement aseptisé parce qu'on l'a totalement broyé. Donc on est face à une totale néantisation, anéantisation. Néantisation, je prends ce terme-là parce que c'est le terme qui est employé dans Death Stranding pour parler des catastrophes type Picadon. Et donc on est vraiment face à ça. Donc même le son qui pouvait avoir chez nous un rapport assez sensible, nous évoquer des couleurs, nous évoquer des intentions, ici est totalement dépossédé de ces caractéristiques-là. Donc on est vraiment sur l'année zéro de l'humanité. On doit vraiment tout reconstruire. Et d'ailleurs... Je crois qu'il est choué là. Si, si, on parle de l'exposition prolongée ou précipitation endommage les caisses de marchandises. Donc là, vous voyez qu'on lui dit dans Rayette, l'avatar, que la pluie va endommager les cargaisons. C'est parce qu'en fait, la pluie, elle a été contaminée par le chyralium et elle est désormais porteuse de mort. Donc c'est là où je vous disais, on voyait la nature qui poussait comme ça, qui mourait tout de suite. À un moment, on a vu un personnage aussi qui était sous la pluie avec son visage et qui d'un coup se mettait à vieillir. C'est parce qu'en fait, cette pluie, comme elle est contaminée par le chyralium, elle a un effet sur les vivants. Elle va accélérer le temps de vie des formes de vie et donc ils vont mourir. Vous avez vu, la fleur qui pousse, qui fleurit et qui meurt. On voit bien les couleurs d'ailleurs très marrons qui appellent à des végétaux qui sont marrants. Voilà. Et cette pluie, en fait, ça fait écho, d'après moi, si on se place toujours dans cette dimension que c'est quand j'ai déjà promis en train vraiment des catastrophes naturelles parce que le Japon, en fait, c'est quand même un pays qui est très concerné par les catastrophes pour la vie ces dernières années. Regardez dans le fond, là, on le voit, les petites fleurs qui sont derrière. On ne voit pas très bien. Hop, elle touche. Je vais juste finir sur la pluie. On va vous expliquer après ce qui vient de se passer. Donc, la pluie, je disais, qui ravage comme ça les formes de vie. Moi, je pense qu'il y a un écho dans la construction de cette pluie d'un point de vue artistique. Je pense que les créateurs du jeu se sont laissés inspirer soit de façon consciente ou non. C'est ce qu'on appelle l'illutrition culturelle. On baigne dans un imaginaire qui se construit au niveau de la société et ça va venir influencer notre processus créatif. Et donc, la pluie comme ça qui est un danger, c'est quelque chose qu'on retrouve à la fois d'un point de vue des crises du dérèglement climatique. On parle des pluies acides, par exemple. On parle des pluies aussi qui se transforment en tempêtes, etc. Mais ce qui m'intéresse, moi, en particulier, c'est la pluie après un accident nucléaire, la pluie chargée de nucléides. La pluie, elle devient une ennemie, clairement. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré depuis, justement, le bombardement d'Hiroshima et Nagasaki. On a, par exemple, l'ouvrage Pluie noire qui a donné d'ailleurs le film qui s'appelle aussi Pluie noire. Donc, c'est cette pluie qui serait chargée nucléides et qui contamineraient les vivants. Et c'est quelque chose qui a été aussi énormément... C'est un traumatisme comme ça de la pluie chargée nucléide qui est dangereuse pour l'homme, qui a été reprise. C'est vraiment un traumatisme et une représentation qui s'est rediffusée après Fukushima au Japon. La pluie était... Les auteurs et les... Enfin, l'auteur dont je vous parlais, Mickaël Ferrier qui est au Japon et il retranscrit un peu cette perception qu'ont les Japonais et lui-même de la pluie après Fukushima. Il va dire que la pluie, maintenant, c'est une ennemie. On ne peut plus sortir quand il pleut ou alors il faut laisser nos affaires dehors. On ne peut plus rester sous la pluie sinon on se fait contaminer, etc. Et là, cette pluie qui vient d'être contaminée par le chyralium, c'est un peu comme la pluie qui a été contaminée par le césium 137. Vous voyez ? Moi, je pense qu'il y a des corrélations comme ça en termes de représentation sociale qui circulent comme ça. On a une catastrophe qui va générer un imaginaire social qui va circuler dans les esprits des créateurs, dans l'esprit des gens et notamment des créateurs, qui va inspirer et influencer une œuvre d'art. D'accord ? Ensuite, l'œuvre d'art, notamment le jeu vidéo, là, on y joue par exemple. Et on va voir des représentations comme cette pluie-là. Et on va se dire mais tiens, est-ce que ça ne me ferait pas penser à mon propre réel ? Et en fait, là, le jeu, il va opérer un lien constant entre réel, fiction, fiction, réel. Et c'est ce qui fait qu'un jeu, il va faire de la médiation entre les crises climatiques, notamment en Destranie, quand je dis les yeux, mais c'est notamment en Destranie, il va faire un lien de médiation entre les crises climatiques et nous. Parce qu'il y a cette notion de décentrement comme ça, des imaginaires sociaux qui circulent, ces imaginaires sociaux, ils sont nourris des angoisses, ils sont nourris des enjeux qu'on affronte. Vous voyez un peu ? Est-ce que j'ai été claire ? Excusez-moi, une fille, je vois que Marie-Cloa qui est. Oui, Clément. Rappelez-vous le début quand on vous a présenté la vidéo avec cette marée noire qui arrive, ces textures musicales avec des basses, des nagues où on n'a plus de pulsation, on est vraiment sur un point lisse comme un temps suspendu. On retrouve cet esthétique, on retrouve cet effet super-soulemental ici, où on a quelque chose de très libre, de très industriel qui revient. Donc finalement, par l'arrivée de ces pluies qui matérialisent l'hybris de l'être humain, le fait qu'on accompagne le planète avec le plan de la politique, avec l'action de l'homme à Tchernobyl, on a une matérialisation sonore de la volonté humaine vraiment d'outrepasser les caractéristiques environnementales pour vraiment apposer sa marque. Et ce sont là, ce sont industriels très profonds, très graves avec des nappes qui annulent le temps puisqu'on n'a pas de pulsation si ce n'est par le dabrek qui est en train de lapoter ici-là. C'est ce son-là qui matérialise finalement notre démesure. Et donc c'est là où il faut faire gaffe. C'est un rappel finalement. C'est un rappel qui émaille tout le jeu, qui nous oblige à faire attention à notre environnement et à bien choisir le passage qu'on va emprunter. Vous voyez, si je mets un coup de scanner ici, là, on voit du bleu, du rouge et du jaune qui nous imposent certains passages. En tout cas, qui nous obligent à choisir ce qui est le plus facile pour nous à emprunter. Il y a un écheve juste là. Ah voilà, on en a un. On a un écheve ici. Donc on a finalement ce qui représente le danger et ce danger-là vient de la nature mais finalement, il est matérialisé par une forme humaine. Oui, je crois. Donc finalement, ce n'est pas tant la nature qui est dangereuse pour l'homme. C'est l'humain. C'est l'humain lui-même qui est matérialisé d'ailleurs. Oui, c'est un peu bloc. Avec des sons, des cris, on a vraiment du cri horrifique. Oui, on est vraiment dans le genre d'horreur. Vous voyez comment on s'oriente dans le jeu par rapport au danger par le son, par la couleur de l'eau radic qui clignote, par son cliquetis. On est obligé pour affronter, pour traverser cette zone-là, donc pour traverser finalement ce qui était auparavant les Etats-Unis et se sécuriser. Là, vous allez aux Etats-Unis, il n'y a pas des échoués qui vont vous tomber dessus. On a... Il faut prêter attention à son environnement. Il faut pouvoir utiliser tous les outils sensoriels qu'on a pour se déplacer dans un environnement qu'on a détruit. On se reconnecte petit à petit à ce corps comme ça qui nous permet d'interagir avec notre environnement. Là, actuellement, vous voulez aller prendre le train, par exemple, vous marchez juste, vous n'avez pas conscience, en fait, que vous êtes en train de mettre en activité votre corps avec sa sensorialité. C'est à cause de lui que le monde a complètement changé. Ça nous impose de repenser à notre territoire, ce qui est du domaine du développement de l'être humain et ce qui est du domaine des espèces naturelles et des milieux vivants. Est-ce qu'on peut, en tant qu'être humain, se permettre d'avoir absolument la possibilité de bétonner des espaces entiers quitte à détruire des écosystèmes qui viendraient par la suite à nous imposer des contraintes irrémédiables ? Est-ce que je pourrais montrer aussi comment tu es chargé quand tu vas droit à aller ? Faut que je trouve les cassettes. Oui, tu es pas assez chargé. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, parce que on est pas top, mais peut-être on vous assomme comme ça et c'est peut-être un peu génial. Je chatte aussi, n'hésitez pas à poser des questions. Je vois Brocignol. Comme une autre. N'hésitez pas. Oui. La soif, oui. Ah oui. On a quelqu'un dans la pièce qui nous demande si l'alimentation est prise en compte dans ce jeu de survie ce qui pourrait être un bon point de game design. Il ne me semble pas. Clément, je ne vais pas dire des bêtises. Non, l'alimentation n'est pas prise en compte. Mais l'eau, oui. Mais l'eau, oui. En fait, vous avez une barre de stamina qui se matérielle. Vous la voyez en bas à gauche, là, à côté. Vous avez une barre de stamina qui vous impose finalement la possibilité de sprinter ou pas. Mais sinon, si je marche à vitesse, je dirais, humaine, cette barre de stamina n'est pas impactée. Cependant, si je porte des charges qui sont très lourdes, cette barre de stamina va elle aussi une nouvelle fois être impactée et du coup, m'imposer des actions physiques qui vont être moindres que si je n'étais pas chargé. Donc, il y a vraiment une prise en compte de la charge qu'on porte comme si en fait on était dans la brésil en train de marcher avec un sac à dos sur le dos. Donc, il y a ici encore une volonté de vous projeter dans la peau du personnage et de faire l'expérience physique de ce que c'est que de porter des charges lourdes pour pouvoir livrer un point A, un point B. Et d'ailleurs, ici, j'ai une marchandise perdue avec un fort poids de 10 mètres. Ah oui. Là, je suis passé à 80 kg. Déjà, 80 kg, il faut les porter. Alors là, Clément va vous montrer un truc que je voulais que vous... Voilà. Regardez. Et là, c'est l'horreur. Là, c'est l'horreur. Là, vous ne le voyez pas mais Clément, il est en train d'équilibrer son personnage pour qu'il ne tombe pas gauche et à droite pour qu'il puisse garder sa trajectoire parce que le relief, le poids plus le relief, plus si Clément, d'un coup, décide à son avatar d'aller tout de suite à droite, il va tridifier de perdre l'équilibre et va même tomber et abîmer sa cargaison. Et ça, c'est une mécanique ludique qui, pour moi, et Clément, nous sommes tous d'accord aussi, mais dans le cadre de ma thèse, en tout cas, qui montre qu'on va prendre, on va considérer le corps vidéoludique avec un équilibre, avec une proprioception, avec... C'est pas seulement un corps qu'on va déplacer en 3D, dans un univers 3D pour aller à gauche et à droite. Il a vraiment une sensorialité et le joueur, il doit proposer avec cette sensorialité. C'est imposé, il ne peut pas juste tracer et non. Et donc là, on a le joueur qui va se concentrer sur l'équilibre de son avatar et qui va faire un peu, comment dire, il va accorder ses violons avec son avatar, avec sa sensorialité et donc on redécouvre un corps avec sa sensorialité et on va se reconnecter comme ça, tranquillement, au moyen des corps vidéoludiques à notre propre corps. Vous voyez là, je suis en souffrance. Là, en fait, je n'arrive pas à diriger mon personnage. On doit faire des livraisons sur des distances qui sont longues avec des reliefs qui sont escarpés comme ici, là. et là, typiquement, on va faire l'expérience de la galère. On va vraiment être en difficulté pour pouvoir mener notre objectif et ça nous fait vraiment prendre conscience de notre environnement et de la nécessité finalement d'en prendre soin pour éviter de le détruire et de se retrouver dans la situation de notre porteur ici qui va avoir du mal. Il va avoir du mal. Je vais essayer de créer des passages artificiels qui vont me permettre de m'aider mais comparé à une route ou à un pont. Tu peux te laisser un jeune à toi-même. Oui, je peux te laisser un jeune à moi-même. C'est bien de s'auto-féliciter. En fait, du coup, tout au long du jeu, on va être face à cette mécanique-là qui va créer chez nous un sentiment de difficulté et qui va nous permettre je le répète pour une salle. Non, mais c'est vraiment difficile. Je dirais que je fais exprès que je suis nul mais en fait, c'est vraiment difficile à contrôler. Moi, je serais de l'autre côté de la rivière, je n'aurais déjà pas passé la rivière. Il n'y a pas de bulles. Là, on prend vraiment conscience de la difficulté que nos livreurs peuvent éprouver au quotidien et aussi, le jeu a quand même une vocation moratoire pour la jeunesse de prise de conscience que ce qu'on fait aujourd'hui peut vraiment avoir un impact décisif sur ce que les poids disent. Il peut avoir un impact décisif sur notre futur et sur notre capacité à pouvoir habiter notre monde. Là, je ne sais pas comment je vais faire. Comment je fais ? Je ne tombe pas. Je ne tombe pas. Ah, j'ai un... Mais non, mais plutôt un rappel. Oui, c'est ce que je vais faire. Quand tu es bête, tu vois ? On s'aime bien. C'est pour ça qu'on charrie. Vous voyez, il ne peut pas poser non plus son ancrage de rappel n'importe où. Ce n'est pas... L'environnement de jeu est vraiment travaillé dans l'hyperréalisme et l'expérience du relief aussi. Donc, l'expérience ludique du relief est particulière. Oui, ce n'est pas un jeu finalement où on prend énormément de plaisir. Non. Soyons clairs là-dessus. C'est vraiment... Alors, pour les personnes qui aiment être productives et vont y trouver leur compte, il faut finalement scorer en faisant des livraisons et à chaque fin de livraison, on a un score qui nous permet de voir si on a été efficace ou pas. Mais sinon, au quotidien, par exemple, une personne qui travaillerait dans la livraison, dire se détendre là-dessus, c'est un peu compliqué. Ça nous permet véritablement de pouvoir se reconnecter un petit peu avec les métiers qu'on a considérés notamment essentiels pendant les phases de confinement. On a Alice dans le chat qui nous fait un commentaire très pertinent qui nous dit c'est sûr que ce n'est pas le cheval de Skyrim qui escalade les montagnes à la verticale. Donc, Skyrim, c'est aussi un jeu en monde ouvert et qui va avoir une relation relief très différente de Death Stranding. Pourtant, c'est un jeu d'exploration comme Death Stranding, mais voilà, on a... Oui, voilà, c'est ça. D'où le commentaire de la poule tout à l'heure qui disait que c'était fatiguant à regarder parce qu'on souffre avec le personnage. Nous, ça va, on regarde, mais Clément, là, il galère depuis tout à l'heure avec ses gâchettes pour faire en sorte de déplacer l'avatar. Donc, il y a une relation relief qui est très travaillée dans ce jeu pour montrer que c'est pénible. La livraison est un travail pénible et le fait de se déplacer dans un environnement qui n'est pas aménagé pour et par l'homme, c'est pénible. On ne sait plus, malgré tout ça, on a des routes, on a des trains, on a des chemins, on a... Ce qui est intéressant aussi, c'est que, vu qu'on est seul dans un monde de multijoueur insynchrone, il y a toujours la possibilité de tomber sur une personne qui, à ce moment-là, dans un passage particulier, par exemple, typiquement, s'ouvre-là, apposer un outil qui va pouvoir nous être utile. Donc, il y a aussi une notion de prendre soin les uns des autres, coopérer de façon commune pour triompher, finalement, dans l'environnement qui, là, nous met en difficulté et nous fait perdre l'équilibre, les prises sur le monde. Là, regardez, le niveau du stress, les bébés augmentent. Ah non, les bébés... Voilà, alors... Ah non, on n'entend pas sur la lettre. Vous entendez pleurer ? En fait, les porteurs, ils ont un outil qui sont des fœtus encapsulés. Est-ce que tu peux ? Voilà. On a des... Voilà. Donc ça, c'est ce qui permet aux personnes qui se déplacent, en fait, dans l'environnement de détecter les échouées. Donc, vous savez, c'est les trucs un peu horrifiques qu'on a vus tout à l'heure. Ça leur permet de les détecter parce qu'un fœtus, il n'est pas vivant, il n'est pas encore dans le monde des vivants, il n'est pas non plus dans le monde des morts, il est dans cet entre-deux. Donc, il se connecte à cet entre-deux, la grève, et c'est pour ça que les politiques et les scientifiques du jeu se sont dit on va utiliser les fœtus pour faire le pont comme ça avec l'autre monde et pouvoir un peu survivre. Et ça, c'est hyper intéressant parce que là, ce que vous venez de voir, c'est que le bébé, ce n'est pas un outil. Dans le jeu, au début, on va nous dire c'est un outil, il s'appelle bébé 28, il a un numéro et en fait là, dès ce premier contact, on sent que le bébé il a sa propre sensorialité aussi. Quand l'avatar est tombé, ça a bousculé la capsule, il a réagi par rapport à ça, il s'est mis à pleurer et Clément a dû le réconforter en berçant sa manette. Je ne sais pas si sur le stream vous l'avez vu, mais il a bercé sa manette qui est en fait le mécanisme ludique du jeu qui fait qu'on peut calmer le bébé comme ça parce que si le bébé est stressé, il ne va pas détecter les échoueurs et du coup, vous êtes dans le caca. Voilà. Et donc, pour moi, dans ma recherche, à ce stade-là, je vois une deuxième étape dans la reconnexion à son milieu parce qu'on s'est reconnecté à son corps, maintenant, on se reconnecte à l'autre et l'autre là, il n'est pas totalement humain. Enfin, pour moi si, mais dans les faits, d'un point de vue absolument scientifique dans le jeu vu qu'il est associé à un outil, on va tisser comme ça des liens avec un outil et on va se rendre compte qu'en fait, il est un vivant aussi. Et donc là, on va se reconnecter à l'autre. Et c'est hyper important parce que justement, on parlait tout à l'heure de Baptiste Morisot qui disait qu'il y avait une crise de la sensibilité aux vivants et pour lui, la crise de la sensibilité aux vivants, elle peut évoluer si on prend en compte un petit mot. Alors, je suis en train de vous chercher la citation. Un petit mot qui est l'autre, en fait. et ce jeu nous apprend de reconnecter à l'autre. On disait tout à l'heure, il faut reconnecter les survivants entre eux pour survivre à l'extinction. Alors, je vais vous lire. Oui ? Est-ce qu'on m'entend ? Oui, on t'entend bien. Oui. Je voudrais juste faire une remarque par rapport à ça. Peut-être si tu veux pendant que tu cherches le mot. Quelque chose qui m'a frappée dans le bébé qui se met à pleurer. Vous avez essayé de voir si le son passait parce qu'il sortait de la manette, c'est ça ? Normalement, il sort de la manette. Techniquement, en fait, la manette, quand on est assis, elle se pose au niveau du ventre et on va avoir un retour, non pas qui se fait par les enceintes stéréophoniques en façade de la télé, mais qui va sortir directement de la manette au niveau du ventre du joueur. Et du coup, il y a clairement une citation de la mère qui porte son bébé ou du papa qui porte son bébé et qui est obligé de le bercer de cette manière-là pour l'apaiser. Et le son vient directement de la manette. Donc, on a vraiment la sensation finalement qu'il est comme si on portait le bébé. C'est pas qu'un outil. Le jeu et cette mécanique justement de bercer le bébé tend à montrer que c'est un bébé, c'est un autre vivant avec sa sensorialité, ses émotions. Donc là, je vous disais que j'ai retrouvé la citation de Baptiste Morisot toujours, qui nous dit que pour sortir de la crise de la sensibilité, il faut faire une petite modification grammaticale. C'est le autre qui est essentiel. Il dit toute une logique tranquille de la différence sur fond d'ascendance commune. C'est d'une révolution grammaticale discrète qu'il s'agit, celle qui voit l'adjonction d'un petit mot fleurir dans toutes ses phrases quotidiennes. L'humain et les animaux, la différence avec l'animal, ce qu'un animal ne possède pas, le petit mot, c'est autre, les différences entre l'humain et les autres animaux, ce que cet autre animal ne possède pas, ce que l'humain a de commun avec les autres animaux. Imaginez toutes les phrases possibles et ajoutez-y autre, un tout petit adjectif si élégant dans son travail de reconfiguration cartographique du monde. Il redessine à lui seul à la fois une logique de différence et une commune appartenance. Il retrace des ponts et des frontières ouvertes entre les êtres. Et ça, oui, tu voulais dire quelque chose ? Non, non, vas-y. Et ça, en fait, je trouve que Death Stranding, même si, voilà, on est d'accord que les créateurs japonais de Death Stranding n'ont pas forcément connaissance de l'écrit du philosophe Baptiste Morisot qui est français, évidemment. Mais en fait, c'est tout un système, je vous parlais d'imaginaire social tout à l'heure, c'est tout un système d'idées qui se met en place face aux crises climatiques, face à ce problème qu'on a vis-à-vis de notre milieu et de la nature. Et là, on a cette question de l'autre. Et en fait, ce jeu-là, c'est clairement un jeu sur l'autre, sur la reconnexion à l'autre. Je vous disais, on reconnecte les survivants entre eux, on se connecte à cet autre corps vidéoludique pour se reconnecter au nôtre. On se connecte à cet autre vivant qui n'est pas vraiment un vivant, qui n'est pas vraiment humain, mais qui en même temps il ressemble beaucoup, qui est quand même un bébé, etc. On se reconnecte à lui. On se reconnecte aussi à son environnement puisqu'on a besoin de le parcourir, de le sentir pour évoluer. On se reconnecte continuellement à cette autre forme de vie. Ou du moins, on essaie de se reconnecter parce que, par exemple, là, je vais finir ma livraison. Je dois être censé livrer ma livraison à une personne, à quelqu'un avec qui je vais pouvoir reconnecter. Donc, je vais lui livrer la livraison. Mes marchandises vont être déposées dans un casier qui vont s'enfoncer dans un bunker. et l'autre va se matérialiser à moi d'une façon holographique. C'est triste, hein ? Donc, la reconnexion, finalement, humain à humain, pour une nation qui voudrait reconnecter avec ses membres, se fait, de toute façon, avec un lien très distancé. Je sais qu'on n'a rien de temps. Faites-toi. Montre. Comment tu passes, sauvagement ? Ouais, je passe sauvagement. Et encore une fois, en tant que bon livreur de la Startup Nation, je fais office d'une évaluation par ma société. Combien de mètres j'ai parcouru ? Combien de kilomètres j'ai parcouru ? Combien de likes j'ai reçu pour avoir honoré la livraison ? Je ne sais pas si certains d'entre vous m'ont demandé récemment sur Amazon, mais quand un livreur a fini de vous livrer, vous avez un petit mail qui vous est envoyé en vous demandant si vous avez été satisfait ou non de la livraison. Vous pouvez laisser un like ou un dislike. Ça se voit encore plus sur les applis des Livreux et Uber Eats, d'ailleurs. Et donc, voilà, j'ai une notation générale qui m'est donnée avec, d'ailleurs, on l'avait entendu, un petit son de scoring, vous savez, comme si on jouait au casino avec des petites pièces qui tombaient, pour avoir la satisfaction d'avoir finalement engendré un peu de score, un peu d'argent pour donner la satisfaction d'avoir rempli correctement son contrat de livraison. dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Deux questions, peut-être à part, c'est est-ce que, du coup, le scoring, là, dont vous parlez, c'est une critique à votre avis ou si au plus clair, c'est pour féliciter le joueur, on va dire, en donner envie de faire un jeu. Et ensuite, ma question, c'est pour un jeu aussi aride, aussi dur, il bénéficie quand même d'énormément de moyens. Bon, j'imagine que c'est parce que c'est Okojima, mais est-ce que, est-ce que c'est pour ça, à votre avis, et est-ce que ça a eu du succès, le jeu, est-ce qu'il s'est très, très bien vendu ou pas, si on a intéressé ça ? Moi, je vais répondre à la question sur le fait qu'ils avaient beaucoup de moyens et qu'ils ont fait un jeu aux mécaniques très étrange et difficile, clairement, et que le jeu à Death Stranding, les gens, soit adorés, soit détestés. En général, c'est très clivé, c'est tout ou rien. Et en fait, je pense que Kojima Production, donc le studio d'Ideo Kojima, comme c'est quelqu'un qui est très axé politiquement, il dit ouvertement qu'il est anti-militarisme anti-nucléaire, etc. Et là, il a voulu aller à l'encontre des modèles dominants qu'on voit d'habitude dans l'industrie, en fait. Dans l'industrie, ça va souvent être des conflits guerriers qui vont opposer un groupe humain contre un groupe humain. Et puis, on appelle ça, c'est Sébastien Jean Gros, mon directeur de thèse, qui parlait de masculinité militarisée pour être comme étant le modèle dominant de l'industrie, il dit. Et Death Stranding, eux, ils ont dit non, on ne veut pas de ça. Le jeu s'ouvre sur une citation de Kobo Abe qui dit qu'il y avait deux outils à l'aube de l'humanité. Le bâton pour repousser ses ennemis ou pour repousser l'autre et la corde pour créer du lien entre les jeux. Et je pense que là, il a utilisé cette citation pour montrer qu'il y avait deux types d'attitudes vidéoludiques, le bâton ou la corde. Et là, on est clairement sur un jeu de la corde, sur un jeu de l'entraide. Et je pense qu'Hideo Kojima, il a tenté ce pari-là parce qu'il sait qu'il a du public, qu'il a de l'argent, et donc il s'est dit qu'on va aller contre les modèles dominants. On a les moyens pour se faire entendre et pour créer une nouvelle esthétique. On va essayer d'aller plus sur le modèle dominant, mais en termes de son, par exemple, typiquement, ce qu'on a, le tarpement du scoring à la fin, ça fait partie du modèle dominant qui permet de donner de la situation au joueur, d'avoir accompli une tâche qu'on pouvait retrouver dans tous les autres types de jeux. En fait, c'est une forme de citation aux autres jeux afin de pouvoir garder une empreinte qui permet de rassurer le joueur sur sa présence et surtout sur la manière dont le jeu va jouer. Le son ici identifie clairement l'objectif. On va sur sa livraison, on rend notre livraison, on engrangeait des points qui font du scoring avec un tarpement particulier, ce qui permet de rassurer le joueur. C'est bien ça qu'il faut faire en faisant des livraisons qui engrangeaient des points qui sont représentés par ce son-là. En même temps, c'est tout ce qu'on a. C'est un aspect très impalpable. C'est juste ce son qu'on a pour nous féliciter. Je pense qu'il y a aussi une conscience de se dire « Tu n'auras que ça et tant pis pour toi. » C'est important dans cette notion de travail. On vous disait, ce jeu, il m'a moins quand même à quel point c'est éreintant de faire ce travail-là. Et aussi, on ne vous l'a pas montré au début, mais Sam Porter Bridges, il n'était pas du tout consentant pour faire ses livraisons à la base. Il a été recruté par la société Bridges contre son gré. Et le contrat qui le lie à la société Bridges, donc la société qui fait les livraisons comme ça, il se matérialise par des menottes qu'il a à son poignet. Donc, il y a quand même une notion d'asservissement. Et les sons comme ça, où c'est que ce petit scoring qu'on a pour nous féliciter, moi, je trouve que c'est un peu comme si on nous jetait des miettes comme ça, en mode « C'est bien, tu as bien travaillé, maintenant, on va refaire une livraison. » Et ce jeu critique bien ça, à mon avis, là-dessus. Et d'ailleurs, on pousse le vice dans ce jeu-là, c'est que les points qu'on engrange, c'est surtout, finalement, des matériaux qu'on va pouvoir exploiter et qui sont matérialisés en bas à droite de l'image, qui vont nous permettre de fabriquer nos équipements. C'est-à-dire qu'on est lié par contrat à une société tentaculaire qui a énormément de moyens, mais pour autant, on est obligé, nous-mêmes, de pourvoir à notre outil de travail. C'est-à-dire qu'à la fois, déjà, on n'a pas voulu être livreur parce qu'on n'a pas le choix. Et en plus, on est obligé de se payer son propre matos pour pouvoir effectuer des livraisons. Et pour ne pas mourir dans l'environnement aussi, parce qu'on rappelle que l'environnement, il est hostile. C'est quand même assez... Je pense que... C'est pour ça que le jeu, il n'est pas évident, psychologiquement déjà, parce qu'il rentre dans ce jeu. Et c'est vraiment... On apprend la vacuité du travail, je vous le dis. Si vous regardez le film de Ken Lodge, « Sorry, we missed you », on est dans cet esprit-là. On est vraiment dans cet esprit d'un monde qui est totalement à l'agonie par un système néolibéral capitaliste et qui oblige l'individu à se mobiliser de son propre chef pour survivre dans un monde où la compétition reine. Et ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'il y a finalement aussi une petite phase de care, de politique du care, du prendre soin par ce multijour insynchrone qui permet d'essayer de s'entraider tant que bien que mal les uns avec les autres justement en mettant en commun l'outil de travail. Ces ponts, ces échelles, ces cordes qui vont rester là, ces casiers qui vont rester dans l'environnement, ça permet de collectivement essayer de se sortir de ce marasme dans lequel on est plongé dû à l'hybris de l'être humain. Oui, parce que, rappelons-le, il n'y a qu'une seule planète, il n'y a qu'un seul monde, il n'y en aura pas d'autre. Et là, en fait, le jeu nous fait comprendre que tous les joueurs sont dans le même bateau. Ils doivent tous affronter cet univers hostile et faire leur livraison et survivre. Je vois qu'on a une question de Soas48 qui nous demande si la corde ne représente-elle pas l'attachement de la société qui l'utilise. Alice répond une corde qui servirait de l'aise du coup dans la continuité de l'idée que l'humain est l'ennemi. Je pense que c'est à double tranchant la corde dans Death Stranding. On a toute une esthétique du lien par la corde. Ça, c'est clair et net. Il y a une notion de se lier à l'autre, de faire en sorte qu'avec l'autre, on va sortir de l'extinction. Donc, il y a vraiment la corde dans le jeu et vraiment un symbole positif. Mais je pense qu'on peut aussi le lire à double tranchant. C'est-à-dire que est-ce qu'on voit le logo de Bridges ? Oui, on peut voir le logo de Bridges. Le logo de Bridges est très intéressant. Attends, je vais essayer d'aller sur le bunker plutôt. Le logo de Bridges. On va l'attendre. Je pense que j'explique que l'on peut soit l'idée. Est-ce que les aies sont l'identifiant ? Je pense pas. Je pense que c'est UCA, tu vas voir Bridges. C'est ta société. Est-ce que tu es sur pause ? Ah, on va pas. Peut-être dans les données. Dans le fond, là, de quoi ? Non. Et si tu te connectes au truc pour faire tes livraisons, pour reprendre tes livraisons d'ailleurs, le goût de Bridges était asservi avec. Ah, attends. Ah, il est là. Là, en blanc. Donc déjà, on a ce que je vous disais tout à l'heure, le territoire nord-américain. Regardez bien, le logo Bridges, c'est le territoire nord-américain. Enfin, les Etats-Unis d'Amérique et on voit quand même une toile d'araignée. C'est tentaculaire. Il y a un problème. Et là, les toiles d'araignée, c'est des fils. Donc je pense qu'il y a aussi cette notion, Alice le dit bien, il y a une notion de t'es liée, tu ne peux pas t'échapper. Oui, Mariko ? Et d'ailleurs, son nom, c'est Sam Porter. Bridges, exactement. Donc Mariko nous souligne que l'avatar s'appelle Sam Porter Bridges. Alors les noms dans Death Stranding, ils sont hyper métaphoriques. c'est-à-dire que Sam Porter, parce que Sam est un reporter, Bridges parce qu'il est lié à Bridges, mais aussi Bridges parce qu'il fait le lien entre les gens, il fait des ponts. On va tout le long de la... Ça se passe notamment dans la version originale. Il y a Bridge, Sam Porter Bridges. Vous voyez, c'est très métaphorique et c'est hyper intéressant l'analyse des noms dans le jeu. C'est génial. Et puis vous avez vu que le monde dévasté, ce n'est pas le monde, c'est les Etats-Unis américains. Oui. Et ça, je pense que c'est... Bridge, pour moi, oui, exactement. Ça, je pense que le côté, justement, où on va prendre les Etats-Unis d'Amérique, j'avais lu une chercheuse, je ne me rappelle plus, je crois que c'est Marie-Hélène Parizeau, qui disait que les Etats-Unis avaient failli dans la lutte écologique à être la tête... C'est-à-dire qu'ils mènent, en fait, la tête de fond. J'ai du mal. C'est toi, Louis. Ils ont échoué à faire en sorte qu'on s'unisse dans la lutte écologique parce qu'en tant de première puissance mondiale, c'est eux qui auraient dû nous montrer l'exemple et mettre... C'est la thèse de Marie-Hélène Parizeau, c'est pas la mienne, de faire en sorte qu'il y ait des comportements, des lois, ils auraient dû utiliser ça. Et elle écrit clairement que c'est un échec des Etats-Unis, actuellement, là où on en est. Bon, c'est annuancé, évidemment, mais c'est vrai que pour représenter notre monde globalisé et mondialisé, ils ont choisi les Etats-Unis. Je pense que ça ne va pas de nulle part, carrément pas. Et le cordon du fœtus ? On commence à partir sur le cordon du fœtus et on commence... Le lien dans Death Stranding, ça demanderait une étude de plusieurs heures parce que c'est vraiment une esthétique très particulière. J'ai écrit un article qui est sous presse actuellement sur la dimension épique en lien avec l'autre dans Death Stranding et j'aborde un peu cette question du lien aussi. C'est pour la revue Culturel Express qui sera disponible en ligne. Je ne sais pas quand c'est publié, mais si ça vous intéresse cette notion de lien avec l'autre dans Death Stranding, il y aura un article un jour à ce sujet. Autopromotion. Vous voyez un peu la quantité de choses que cet avatar peut porter. T'es un peu ambitieux, non ? Non, là, ça va, c'est plat. Plat, vite fait. Ouais, c'est... Non, ça va. Et on le sent d'un point de vue... Là, il vient de lâcher sa gâchette pour vous parler. Sur la proprioception, la capacité qu'on a justement de pouvoir ressentir les contraintes physiques sur l'avatar, on est mise à la contribution. vraiment en dernière contribution. Donc voilà, là, typiquement, c'est ce qui va se répéter en boucle durant tout le jeu. C'est-à-dire qu'on va devoir porter des charges et les amener à bout de poing afin de reconnecter les différents secteurs de l'humanité qui ont été déconnectés les uns avec les autres. On a une forme de conquête d'Ed West. Est-ce qu'on vient de l'État de l'Ouest ? Ah oui, le voyage, il s'effectue de l'Est vers l'Ouest. On a clairement les États-Unis qui sont représentés. Je crois que c'est Rosanne le Breton qui disait que c'était vraiment la wilderness et la conquête de l'Ouest qui étaient représentés. C'est explicite dans d'Estaing. On a une nature qui est totalement dévastée comme la nation qui est revenue à l'État sauvage type colon américain dans les années 1830 où il faut récupérer cette terre qui nous est destinée manifestement en pétonnant, en mettant finalement le produit culturel de l'Américain nouveau sur un espace sur lequel il n'y a pas de culture. On est un peu dans une dichotomie nature-culture finalement. Ah, non. Est-ce qu'on en parle de ces gens qui sont en train de renforcer là ? Ça va être super lent si on commence à être fait. En vrai, on ne va pas perdre à terminer. Je me fais poursuivre par des renégats. Par des gens qui sont finalement anti-systèmes. Oui. Mais qu'en même temps, ils sont devenus anti-systèmes. C'est très étrange. Ils ont été aliénés par le système. Et du coup, c'est très particulier. C'est pour ça que se pencher sur eux, c'est... Ouais, ce sont des humains, ouais. Oui. Vous avez compris ? Enfin, non. On en a vu d'autres et on a sauté les scènes. On en a vu d'autres. Voilà. Donc là, on va être une belle fois face à l'environnement qui se déchaîne sur la petitesse de l'humanité. On a eu de la chance qu'il y a fait. Elle aussi, sa fille, il ne faut pas s'encher. Il faut faire attention à la fille parce qu'elle est corrosive. Voilà. Donc là, je vais devoir mener à bien ma livraison et je pense qu'on peut passer à la phase de questions. Oui, oui, oui. Alors dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. On va arrêter notre exploration de l'un de l'extrême. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a que des questions. Je vais juste répéter la question. On nous a demandé si dans le fait que le studio ait choisi les États-Unis comme étant le cœur de la dévastation, ça soit une marque de haine, de rancœur ou de critique peut-être aussi de ce qui est à l'Union. Rancœur, je pense que c'est un peu délicat à déterminer parce que c'est assez... Les Japonais sont assez... Comment dire... Je crois qu'ils ne savent pas trop eux-mêmes. Enfin non, je ne sais pas comment je dirais ça, mais ils savent que les États-Unis les ont dévastés avec les bombardements d'Iroshema et de Nagasaki et qu'ils ont compromis leur pêche avec leurs bombes, leurs essais nucléaires dans le Pacifique. Ils le savent. Mais en même temps, il faut savoir que quand les Américains ont débarqué et ont... Comment on dit déjà ? Pas colonisés. Occupés. Mis sous tutelle. Quand ils ont occupé le Japon, au tout début, justement, les Japonais avaient très peur des Américains. Ils se sont rendus compte qu'en fait, en termes d'occupation, ce n'était pas, entre guillemets, pas si terrible parce que les Japonais projetaient en fait leur propre comportement à l'époque, le comportement qu'eux avaient eu notamment avec la Chine. Et puis la propagande du régime japonais aussi sur la façon dont il fallait mener la guerre contre les États-Unis. Oui, c'est ça. Et donc eux, ils se disaient mais mon Dieu, on va se faire complètement... Ça va être un carnage comme nous, en fait, on le fait aux autres. Et c'est avéré que les États-Unis ne se sont pas comportés comme ça. Donc ils ont eu cette... Ça, ça a été montré par différents chercheurs. Ils ont eu un peu cette forme de sympathie à ce moment-là pour les Américains. Pour concernant le jeu en particulier, Hideo Kojima est quand même quelqu'un d'antimilitariste. Donc on peut se dire qu'il y a une forme de rancœur. Mais moi, je n'irai pas jusque-là. Critique, c'est sûr. Parce qu'il critique le système économique capitaliste qui ne vient pas de nulle part. Il vient des États-Unis. Je pense aussi qu'ils ont choisi les États-Unis parce que, comme je le disais au début de cette conférence, c'est un jeu qui se veut être diffusé à l'international. Et ça parle à tout le monde des États-Unis. Il y a un imaginaire social très fort aux États-Unis. La conquête de l'Ouest et tout ça. Donc le capitalisme... Le soft power américain aussi qui a nivelé nos productions culturelles et qui fait que les États-Unis sont devenus un lieu commun qui favorise l'identification et la gamification d'un produit vidéoludique. Mais je pense aussi que dans la production d'Hido Kojima, vous avez toute la série des Metal Gear Solid qui passe avant et qui prend les États-Unis et son complexe militaire ou industriel comme étant le produit de bon nombre de désastres. Donc il y a vraiment une critique qui est formulée aussi à l'égard des États-Unis comme étant un pourvoyeur de mal de mort avec un complexe militaro-industriel qui est très développé, qui fournit des armes de par le monde et qui entretient bon nombre de conflits. On peut penser à l'Irak, à l'Afghanistan, au Vietnam. Et donc, il y a une critique qui est formulée ici de la part de Kojima. C'est un filigrane. Le gouvernement américain dans le jeu, c'est le gouvernement américain et ses scientifiques qui sont allés chercher l'énergie quirale et qui ont ramené la fin de leur monde dans le monde des vivants. Et on sait que, ils ne nous le montrent pas explicitement, mais on sait que tout le monde a été ravagé et on a l'impression qu'il reste que les États-Unis et d'Amérique. Mais à la base, ça vient de là. La faute, elle vient de là. Comme c'est une critique du système économique, moi, je pense que c'est juste de la critique. Rancœur, je ne pense pas. Je pense que ce serait glissant de dire rancœur. Oui, c'est une critique objective, finalement, de ce que les États-Unis ont fait. Crime contre l'humanité. Ça n'a pas été reconnu. Ça n'a pas été reconnu. On peut en discuter. Est-ce que ça répond à votre question ? Alors, le chat, vous êtes muet. D'autres questions ? Oui, monsieur. Prenez le micro, histoire que le chat puisse réagir aussi. Est-ce qu'il y a une autre finalité dans le jeu que de courir pour approvisionner à droite à gauche ou est-ce que c'est au contraire quelque chose d'extrêmement noir comme je le vois là où il n'y a plus rien à faire qu'à se soumettre à une autre multinationale où je ne sais pas ce que c'est et puis que la nature, c'est fini. Je vais répondre. Alors, c'est une question un peu complexe. Le jeu, en fait, c'est un jeu qui va nous montrer que la reconnexion, elle est laborieuse. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de livraison, que c'est vide, que les mécaniques sont toujours les mêmes et qu'il faut faire 40 heures de livraison pour avoir cette magnifique histoire qui est celle de Death Stranding. C'est un jeu qui, c'est pas que livrer, en fait. Derrière, il y a toute une esthétique de, on l'a vu avec le confinement, quand nous, on ne pouvait pas sortir et qu'il nous fallait quelque chose pour subsister ou pour que sais-je ou pour pouvoir travailler. Je ne sais pas, moi, à un moment, il me fallait absolument de l'encre pour mon imprimante et sinon, je ne pouvais pas travailler. J'ai eu un gentil livreur qui m'a livré mon encre, par exemple. Donc, il y a cette notion aussi d'entraide par la livraison du fait que, voilà, face à un monde dévasté que peu de personnes sont en capacité de parcourir par rapport à des conditions physiques, par rapport à plein de choses. Il y a cette notion de, voilà, eux, ils vont faire en sorte que ce soit possible de survivre pour les autres. Donc, c'est un jeu qui travaille cette esthétique de l'entraide. Et en fait, cette reconnexion, en fait, va permettre à l'humanité de redevenir une espèce et c'est quand elle redevient une espèce qu'on peut sortir de l'extinction. Ça, c'est ce qu'on voit, si, si, je vous vois m'y d'user, mais c'est ce qu'on voit avec, notamment, les espèces animales. Pourquoi est-ce que certaines espèces animales s'éteignent ? C'est parce qu'on va réduire leur milieu naturel, parce qu'on va mettre des infrastructures, etc., et on va les fragmenter. Et donc, une espèce, comme la superfaune, comme les mammouths, par exemple, ces gros mammifères, ils vont avoir besoin d'un grand espace pour pouvoir évoluer et se rencontrer. Leur temps de gestation est long. et surtout, ils ne se rencontrent pas tous les quatre matins, contrairement, par exemple, aux rongeurs. Et donc, l'espèce, elle va perdre ses liens comme ça, entre les différents représentants d'une espèce, ils vont perdre les liens entre eux et ils vont s'éteindre. Ça, c'est... Vous avez l'excellent livre de Charles Frankel, Extinction du dinosaure à l'homme, qui vous résume ça avec une plume absolument formidable, et une recherche très pointue. Donc, si vous voulez, on s'en va plus sur le sujet. Et en fait, le jeu, il va montrer ça. Il va montrer qu'il n'existe pas, dans ce contexte-là, à la suite de l'activité humaine, il n'existe plus de couloirs sécurisés pour l'espèce humaine et c'est pour ça qu'elle est menacée d'extinction. Et le joueur, il va reconstruire ces couloirs sécurisés, il va reconnecter l'espèce entre elles qui va pouvoir négocier. Parce que ça, vous me demandiez pourquoi est-ce que le jeu était si noir que ça ? Oui et non. En fait, l'objectif est de négocier un temps du délai avant l'extinction. La fin du monde, elle arrivera. Et pour nous aussi, la fin du monde, elle arrivera. La fin de notre monde arrivera. La question, c'est de savoir quand. Et tout le jeu, ça va être une négociation avec le destin pour savoir si on peut avoir un peu plus de délai. Par exemple, nous, j'imagine que si la fin du monde, elle arrive dans trois jours, vous aimeriez avoir plus de délai. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a tous ces comportements qu'on nous encourage, par exemple, à réduire notre taux de carbone au quotidien, etc. C'est pour que notre impact y réduise légèrement et plus on va réduire notre impact et plus on aura de délai. Et ce jeu, c'est une négociation pour le délai contre l'extinction. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Parfait. Je voudrais rajouter quelque chose. Effectivement, il y a une vision qui est assez noire tout de même. On est amené dans ces livraisons à être souvent très seul et sans défense pour pouvoir négocier avec le patronat. On n'a pas de syndicat. On est seul à devoir tout le temps gérer sa capacité à faire cette livraison-là. Et du coup, ça pose aussi question sur nos capacités de pouvoir nous défendre dans un monde qui est en train d'être construit par nous, certes, en tant que travailleurs laborieux, mais aussi chapeautés par une multinationale qui risque peut-être de prendre le dessus et qui sait reproduire des erreurs qui ont été faites par le passé. Moi, je la vois tout de suite, c'est quand ils ne fournissent pas les moyens pour que la même chose ne la vienne. Bien sûr, mais c'est drôle de voir aussi que c'est très contemporain comme problématique et en ce moment, on en a l'exemple. Donc, il y a toujours cette balance à trouver et qui est matérialisée dans le Death Stranding. On a Alice qui nous demande s'il y a... Pardon ? Oui. On a Alice qui nous demande dans le chat est-ce qu'il y a des prises de parole de PNJ hors cinématiques à Boimont, dialogue avec l'Avatar, etc. Donc, Alice, c'est une amie doctorante avec qui je parle beaucoup qui a fait récemment une communication sur les petits dialogues, sur comment est-ce que les petits dialogues vont venir influencer le joueur dans son interprétation de l'histoire. Et en fait, Alice, j'ai pensé à toi parce que quand on faisait nos répétitions, on a l'Avatar qui s'adressait à nous et il parle à haute voix, en fait, c'est un peu comme s'il parlait tout seul. Sam, est-ce que ça va ? On y va. Est-ce que Sam, ça va ? Sam, on y va ? Est-ce que nous, on s'est dit, non, il s'adresse aussi aux joueurs ? Je pense que c'est à la fois intra et extra-diégétique. À un moment, par exemple, il fait une pause. On lui dit, voilà, tu peux faire une pause, on lui fait faire la sieste. Et là, dans son sommeil, il va dire encore un petit peu. Et il se parle à lui-même, mais de notre côté, on a cette impression qui demande au joueur encore un peu de repos. Il est chargé comme une mule et il demande comme ça encore un petit peu. Il dort assis avec sa charge. On le voit, quand on avait fait les essais, il avait tout ça sur le dos. Il dormait quand même, alors que normalement, on est dans un état pas possible. Et il demande encore un petit peu. On a cette demande de prendre un peu soin de lui en tant que corps et en tant que livreur. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'à ce moment-là, on a un brin de musique qui apparaît. Le jeu est totalement silencieux au cours de nos livraisons. Mais à ce moment-là, dans le moment du repos, on a une petite mélodie qui arrive dans le fond et qui finalement berce le joueur, l'avatar. Et nous, en tant que livreur, finalement, estampillés Bridges. Et du coup, c'est cette petite musique-là qui redonne un peu de vie à cet univers qui est totalement dévasté. et c'est que pendant le moment du repos, uniquement pendant le moment du repos. D'autres questions ? Oui. Alors moi, je... Oui, on t'entend. Moi, je ne vais pas du tout au jeu vidéo, mais du coup, là, est-ce qu'il y a des niveaux ? On a fait une livraison dans les deux. C'est quoi la fin du jeu ? Quelle est l'une but ultime ? Est-ce qu'on arrive à cette réunification des mondes ? Est-ce que le monde est meilleur ensuite ? Ah, je suis un peu embêtée de spoiler le jeu. En tout cas, il n'y a pas de niveau dans le sens où la difficulté serait rehaussée de façon artificielle. Elle va être rehaussée par la présence d'échoués plus importants, une présence plus importante des échoués ou d'un environnement beaucoup plus complexe à arpenter. Donc, ça va... Vous savez comment j'ai galéré, rien qu'au début, là. Alors, imaginez agravir une montagne de... Enfin, faire un dénivelé de 700-800 mètres. Là, ça relève d'un niveau de maîtrise assez important. Et finalement, ça aussi, ça montre que en travaillant, on acquiert de plus en plus la maîtrise de son outil de travail. Et c'est comme ça, en fait, que la difficulté se matérialise aux joueurs. Mais il n'y a pas de niveau type niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Voilà. Une autre question ? Oui, j'avais juste deux petites questions. La première, c'est est-ce qu'à la fin du jeu, on n'a pas une sciatique ou quelque chose ? Ça a l'air quand même assez compliqué. Et non, sinon, plus sérieusement, est-ce que le jeu, parce que ça m'a beaucoup fait penser à toute une partie du jeu aux phases d'exploration dans Zalda, Brossel the Wild, où on est tout seul, il n'y a pas de musique, on entend vraiment juste l'ouïe de l'environnement, il y a ce rapport aux éléments, à l'eau, à l'air, etc. On est seul face à tout ça. Est-ce que, dans cette dimension un peu poétique, est-ce que, je ne sais pas, ça peut être une espèce de solution qui est proposée par toutes ces critiques qui sont prêtes dans le jeu ? Oui, clairement. En fait, Brossel the Wild, il me semble avoir vu un chercheur qui disait que, justement, c'était bien du post-apo. Et, en fait, l'esthétique, en tout cas, japonaise, qui est très inspirée du... Enfin, les solutions que les jeux japonais proposent s'inspirent beaucoup, notamment, de la religion, le shintoïsme, qui est une religion animiste. Et le shintoïsme, c'est une religion qui invite à faire en sorte que le monde, ce n'est pas qu'un décor. Parce que nous, notamment les occidentaux, c'est une des critiques parmi les nombreuses critiques de la vision occidentale, c'est le fait que, par le capitalisme, le monde, c'est une ressource exploitée, c'est un décor. Et, justement, Brossel the Wild et toute cette reconnexion à la nature, je disais tout à l'heure qu'il y avait le philosophe Baptiste Morizot qui disait que la crise climatique était en fait une crise de la sensibilité aux vivants. Et, justement, se reconnecter à son environnement, quand on comprend que le milieu, il a une histoire, il a des interactions, il a des façons de nous parler, en fait. Quand on comprend ça, quand on se reconnecte à son statut, justement, d'être vivant, pas juste un humain au sens moderne, mais vraiment à son statut d'être vivant, on va être plus sensible au monde et donc on va y faire plus attention, tout simplement. ça a été théorisé dans les années 30 par Max Weber qui parlait justement de désenchantement du monde par mécanisation et extraction des ressources à outrance. Caroline Marchand ira plus loin en 2010 en parlant de mort du monde. Vraiment, parce qu'on a puisé et on a purgé toutes les forces occultes qui pouvaient habiter le monde, on a enlevé ce qui faisait les spécificités territoriales, on a vraiment aseptisé ce monde-là en voulant le comprendre. Pour l'homme, en voulant donner du sens au monde, en le rationalisant à l'extrême depuis la pensée des Lumières jusqu'à nos jours, là totalement balayé. On le comprend comme une variable d'ajustement, on le comprend par une topographie extrêmement précise, mais pour autant, on n'arrive plus à le dire. On n'arrive plus à le dire, on n'arrive plus à comprendre les événements météorologiques qui se passent. Je veux dire, c'est ce qui s'est passé au Japon. Oui, est assez signifiant à ce niveau-là. Par exemple, ça c'est quelque chose, c'est une anecdote qui est horrible, mais qui est hyper importante pour comprendre justement cette perte de sensibilité au monde et au milieu. Lorsque le Japon a commencé sous la tutelle des Etats-Unis à amener le nucléaire civil sur le territoire, évidemment, la population japonaise était assez sceptique. Déjà par rapport au traumatisme d'Hiroshima et de Nagasaki, et aussi parce qu'ils se disaient mais pourquoi on ferait ça, c'est dangereux, il y a des séismes, il y a des tsunamis, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça va être problématique. Et là, il y a eu toute une propagande à la fois américaine et du gouvernement japonais pour construire des mythes. Mais c'est quelque chose de très gros, en fait. Maintenant, quand on le lit, on se dit mais c'est complètement lunaire. Mais ils ont construit des mythes basés sur la sécurité et la nécessité. La sécurité, c'était vous n'en faites pas, les Etats-Unis sont pionniers dans le nucléaire civil, ils vont nous aider à construire des centrales et qui prendront en compte notre milieu, les aléas naturels qu'on vit, les séismes et les machins et tout. Et au niveau du mythe de... Donc ça, c'était le mythe de la sécurité, le mythe de la nécessité, c'est que tout va de plus en plus vite, on a besoin d'énergie, tout de suite, là, on n'a pas ce qu'il faut en termes d'infrastructures pour générer l'électricité, il nous faut de l'électricité, il nous faut donc le nucléaire. Et il y a aussi des mythes comme ça qui se sont faits en parallèle dans les quotidiens japonais, donc il faut savoir que la presse quotidienne japonaise, elle est très... Elle est très soudée avec le gouvernement. Et donc, par exemple, on pouvait lire dans la presse quotidienne avec le nucléaire, avec l'énergie nucléaire, on va soigner les cancers. C'est complètement aberrant. Avec le nucléaire, on va dévier les tsunamis. Et donc, ils ont construit, mais à coup vraiment de grosses propagandes, des mythes autour du nucléaire. Et pour en revenir à cette perte de la sensibilité au milieu, ils se sont dit, écoutez, on va construire toutes les centrales nucléaires sur la côte est du Japon, dont Fukushima Daiichi. Et Fukushima Daiichi, donc on a bien en tête, les Etats-Unis, oui, vous n'en faites pas, on va vraiment faire attention aux spécificités du territoire japonais, ça va bien se passer. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont étudié l'histoire des régions. On a vu, quand à l'année, il y a eu un tsunami de 20 mètres. Bon, il faut faire attention. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont construit des digues de 7 mètres. Est-ce que vous voyez l'incohérence ? Parce qu'ils se sont dit, oh, mais c'est une question de probas, ça se passera bien, etc. Donc, sous prétexte que ça coûtait trop cher de protéger la centrale de Fukushima Daishi, donc toujours cette question de l'argent, on va faire un pass sur l'histoire du milieu et on va faire une digue de 7 mètres. Bon, quand le tsunami du 11 mars 2011 est arrivé, de 20 mètres, la digue de 7 mètres et la CD s'est passée par-dessus. Il y a des endroits, il y a des abords de la centrale nucléaire de Fukushima Daishi qui n'avaient pas de digue. Il y avait des endroits où c'est passé comme ça. Un autre truc, or, on sait que le territoire japonais, il y a quand même beaucoup de tsunamis, risques d'inondations, les ondes de tempête, etc. Donc, on va mettre, écoutez-moi bien, les batteries de secours en sous-sol. Et c'est comme ça qu'on a eu l'accident nucléaire de Fukushima Daishi parce que l'alliance nord-américaine et japonaise pour construire des centrales sécurisées en lien avec le milieu n'a pas été respectée. Et donc, on voit, on aurait pris en compte avec le milieu, avec son histoire, avec ses dangers, ce ne serait peut-être pas arrivé. Oui, est-ce que j'ai répondu à votre question par rapport au fait que, voilà, il y avait... Ça s'est passé aussi et pas qu'au Japon. Moi, je vais prendre l'exemple breton. Au XVIIIe siècle, on a changé la dénomination des côtes bretonnes par les cartographes français. Les noms bretons qui signifiaient, attention, ici, il y a un gros rocher, si tu passes, tu vas faire naufrage, ont été remplacés par des noms français. Du coup, les bateaux qui sont passés, n'ayant plus la dénomination du milieu, se sont pris les rochers et se sont échoués. Donc, c'est con, mais je veux dire, si vous faites attention en tant que promoteur immobilier ou promoteur, je ne sais quoi, de l'offre à procure civile, des contraintes du milieu dont les populations locales sont les tenantes des traditions et de la manière dont ça se passe, techniquement, ça devrait bien se passer. Ce qui n'est pas le cas avec un système néolibéral où on cherche, notamment, dans Death Stranding, à capter le milieu pour pouvoir en extraire les ressources. D'autres questions ? Des réactions ? En lien avec ce qu'on vient de dire. Oui ? Vous avez dit, on a parlé pas mal du jeu qui fait la critique de la déconnexion à la nature, à l'exploitation par l'homme. Mais la question que je me pose aussi, c'est qu'en fait, le jeu, tout au long de la progression, il va, par plein de moyens, forcer le joueur, en fait, et lui a indiqué clairement que la moyenne la plus facile de finir le jeu, ça va être de construire des routes à travers le milieu, de s'armer, parce qu'on va lui donner des armes. Et puis, au fil, en fait, très vite, au fur et à mesure du jeu, ces échoués qui nous font peur, on a une arme remplie, prêt à leur tirer dessus. Et ça, le problème, c'est que si je réponds à votre question, je vais spoiler. et ça m'ennuie un petit peu. en fait, j'y vais ? Bon, en fait, certes, parce qu'on a de plus en plus de besoins, on va complètement refaire ce qui n'allait pas au début. Mais il faut savoir que, oui, on va se retrouver avec une superpuissance de type Amazon au comment, et c'est complètement incohérent. Oui, on a des structures, on se bat, on a des trucs, on revient à la masculinité militarisée, ça ne va pas du tout. On revient, en fait, à ce qui a posé problème. Et c'est là où le jeu, il va nous donner une leçon, c'est que l'avatar ne veut pas appartenir à ce monde. L'avatar, il va refuser, parce qu'on peut, nous, en tant qu'individus, refuser d'être dans un monde complètement ravagé par le capitalisme. Et c'est ça que le jeu vidéo nous apprend. En tout cas, on va être en lutte. On va tout le temps... Sam, à chaque fois, ne veut pas, il ne veut pas, il est tout le temps dans le refus, il est contraint. Il a des menottes, il est contraint, il est contraint pour sa survie. Mais à chaque fois, ça va être une peine, à chaque fois, ça va être une purge pour lui de devoir, justement, réaliser ces actions-là. Et effectivement, il y a un côté très critique, un peu roux-bourros, des serpents qui se mordent la queue. Est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire les mêmes erreurs ? Est-ce qu'on a répondu à votre question ? Oui. Mais oui, on ne peut pas parler de l'arme sous-prêt, enfin, on spoilerait le jeu. Oui, oui. C'était garanti sans spoiler. Pas vraiment, mais... D'autres questions ? Des réactions ? N'hésitez pas sur le son, sur la musique, sur la place. Non, à ce moment-là, je pense qu'on peut clôturer si le chat ne s'excite pas au dernier moment. Pas de questions pour le chat. Une fois, deux fois. Une fois. Ils ont de la latence. Oui. Bon, j'imagine que c'est bon. Merci. On va vous laisser là. Merci beaucoup à vous. Deux. Merci. Bravo. Merci. Merci, Mariko. Merci en tout cas d'être venu à cette conférence jouée, d'avoir été aussi nombreux. On ne s'y attendait pas, à vrai dire. Merci de nous avoir aussi suivis en live pour cette conférence jouée. Et puis, n'hésitez pas à faire de la recherche dans le jeu vidéo parce qu'on s'amuse bien. Et puis, n'hésitez pas surtout à jouer à ce jeu qui peut paraître assez reputant au début mais qui nous permet vraiment de faire une critique du monde dans lequel on vit de façon très frontale et puis avec aussi une belle histoire. C'est vrai que Hideo Kojima aussi, c'est beaucoup de cinématiques, c'est vraiment un film interactif sur certains aspects et qui permet vraiment de passer un bon moment à la place de lire Le Capital, tome 3. Bon, allez. Merci beaucoup Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci.